Comment m'est venue l'idée d'écrire le lac assassiné ? A vrai dire, l'idée ne m'est pas venue toute seule, parce que les idées ne me viennent jamais toutes seules. En fait, c'est une proposition de l'éditrice, Angèle Delonois, qu'elle m'a faite un jour, de travailler sur ce sujet. Évidemment, tout de suite, au premier abord, j'ai renaclé, parce que c'est ma nature, je n'aime pas faire ce qu'on me demande. Puis finalement, j'ai quand même trouvé le sujet intéressant, surtout parce que c'est un sujet polémique, et que la polémique est quelque chose qui m'excite beaucoup. Et finalement, je me suis mis au travail, j'ai trouvé que c'était de plus en plus intéressant, et j'ai même pris, je dois dire, un grand plaisir à écrire ce livre. Alors le principal défi que j'ai eu pour écrire ce livre, était qu'il s'agissait en partie d'un documentaire. Je ne suis vraiment pas doué pour les documentaires. Donc, pour que ça m'intéresse, pour que l'écriture m'intéresse, il fallait vraiment que je trouve un biais fictionnel, que je trouve une méthode de narration qui ne soit pas simplement l'exposition des faits par un narrateur absent. Donc, j'ai un petit peu cherché ce qui pourrait me permettre de me sortir de ce mauvais pas, et en cherchant quel pourrait être le narrateur possible de l'histoire, j'ai évidemment très vite éliminé un être humain, parce que ça n'aurait pas été très original. Et il m'est venu l'idée de faire parler une des victimes de cette disparition du lac. Évidemment, l'idée du poisson m'est venue assez vite. Je me suis documenté un petit peu pour ne pas mettre n'importe quel poisson, n'importe où, et j'ai choisi une carte. Alors, bien sûr, dans ce genre de livre, le travail de l'illustrateur ou de l'illustratrice est très important. C'est, d'un point de vue de l'espace, la moitié du travail. Maintenant, comment est-ce qu'on peut définir qui a le plus travaillé, qui a le moins travaillé ? C'est impossible. Une chose est certaine. Dans un livre illustré de cette manière-là, le travail de l'illustratrice est primordial. Pour moi, c'est plus important que le texte. Le texte, c'est quelque chose qu'on fait d'une manière professionnelle, plus ou moins bien. Des illustrations, pour que ça marche, il faut vraiment un talent particulier, un talent extraordinaire. Et sur ce livre-là, je dois avouer que le travail de Christine, qui a illustré le propos du livre, est quelque chose d'exceptionnel. Je ne suis pas souvent un grand amateur d'illustration parce que je n'y comprends rien, mais le fait est que les illustrations du lac assassiné, c'est la meilleure partie du livre. Si le livre a du succès, c'est de là que ça viendra. Alors, une question se pose aussi, c'est comment vont réagir les jeunes lecteurs à ce livre ? Là, je dois avouer que je n'en ai strictement aucune idée. Comment vont réagir les lecteurs d'un travail qui est mi-fictionnel, mi-documentaire, qui met en scène des malheurs qui se passent sur cette planète ? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que les lecteurs vont prendre conscience de quelque chose ou pas ? Je ne peux absolument rien dire là-dessus, je n'en sais rien. Il reste que pour moi, l'aventure que représente ce livre hybride est quelque chose de très important. D'abord parce que c'était nouveau, je n'ai jamais fait ça auparavant, ça m'a donc considérablement sorti de mes habitudes, ça m'a donné un défi supplémentaire, ça m'a donné des contraintes que je ne connaissais pas et que j'ai dû surmonter. Donc ça m'a en fait, en quelque sorte, permis de rajeunir puisque je suis retourné à une époque où j'étais sans doute moins professionnel. Donc une expérience très intéressante pour moi de laquelle j'ai tiré beaucoup de plaisir et pour laquelle je suis prêt à recommencer. Sous-titrage ST' 501